bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se retrouve pour faire une page de scrap qui se nomme dans le bas donc c'est deux photos de mes filles qui sont dans le bas donc c'est toujours des moments super agréable et j'ai envie qu'elles puissent s'en souvenir quand elles seront un peu plus grandes parce que bien évidemment c'est le genre de moment qu'on se rappelle plus mais une fois qu'on a des photos ça peut toujours être chouette donc voilà j'avais vraiment envie de scraper ces photos là donc je suis partie sur un fond assez blanc enfin blanc et des formes géométriques noires et alors pour essayer de rappeler l'histoire du bain j'ai pris à fond une page avec du bleu et une deuxième avec des petites taches noires vous allez me dire pourquoi des petits taches noires et le bas parce que j'avais l'impression ça me donnait une idée d'eau et donc je me suis dit bah pourquoi pas donc j'ai été un peu de chercher dans les différents petites fonds que j'avais et qui irait bien aussi avec cette page là parce que mon fond au final est blanc donc dans les photos il ya beaucoup de blanc de fin de beige donc bah voilà c'est un décor que j'ai que j'ai pas l'habitude de scraper vu que c'est la de la salle de bas et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de photos dans la salle de bain et je vous avoue qu'ici c'était pas une c'est une page que j'ai voulu très très simple donc comme vous voyez c'est un fond enfin un fond assez entre guillemets chargé et puis une petite page et puis un deuxième matage en 3d et alors je venais d'acheter justement les petits blocs que je vous ai montré de chez action là et j'avais vu une idée de page qui était de mettre des fagnons un peu partout en dessous et donc je me suis dit bah voilà je vais commencer avec ces blocs là juste en utilisant ces blocs là donc de chez action je vais donc bah mettre les fagnons au fur et à mesure et si je ne me trompe pas c'est une page qui est 100% action si celle ci je sais que j'en ai fait une mais j'ai oublié de le noter et j'avoue que là c'est envoyé en fait le début de la vidéo je me dis mais oui mais celle là c'est une 100% action j'avais sorti plein d'autres matériaux et puis je me suis dit mais non basse toi un peu une fois juste sur du du action et comme ça vous pouvez vous aussi voir que juste en achetant du action il ya moyen de pouvoir s'en sortir quoi sans vraiment avoir du matériel qui coûte vraiment énormément donc là vous voyez que je place mes différents petits fagnons pas forcément droit voilà je les mets un petit peu en ambi par ci par là c'est fait exprès donc j'essaye de mettre les différentes textures pas textures mais différentes petites couleurs avec des petits fonds etc etc et donc voilà et puis alors j'ai regardé un petit peu dans ces dans ces petites pochettes de stickers là ce que je pouvais mettre et là j'aimais bien le petit clean qui allait très très bien avec le fait que ben elle soit dans leur bain parce qu'on se lave quand même et donc voilà après j'avais au départ je voulais mettre du washis en dessous mais vu que quand j'ai fait la page je me suis dit non on essaye juste de fonctionner avec les blocs pour vous montrer qu'avec les blocs stickers on peut faire aussi une page et donc bah voilà je j'étais un peu recherché tout ce que je pouvais utiliser dans ces petits blocs là que donc comme je vous ai dit que j'avais acheté juste à ce moment là et donc voilà les feuilles c'est vraiment du papier qui vient de chez action je saurais plus vous dire exactement le nom des blocs mais voilà je sais que clairement parce que j'achète pas du papier en tout cas coloré d'autre part j'achète des papiers unis mais pas autre chose et alors après j'ai écrit mon titre donc l'appareil il fallait que je puisse pouvoir faire un titre bas juste avec ce que ce que j'avais les petits blocs là donc j'ai mis à deux ans je sais plus sur faire au basse 2 et donc je crois que j'ai mis à deux dans le bain je trouve que c'est comme ça que j'ai fait donc voilà après j'ai mis des petits coeurs par ci par là pour pouvoir finaliser un petit peu ma page donc lui rendre quand même un petit peu des du peuple ce quoi et puis alors après je vais dans l'autre blog chercher un peu voir ce que je peux y mettre vous voyez c'est vraiment mettre des stickers par ci par là quoi et alors là j'ai mis le titre donc où j'ai mis bas et puis voilà c'est bas à deux je vais y arriver à essayer de trouver ce que j'ai mis comme titre et j'ai plus ma page à côté je sais pas ma page à côté de moi elle est derrière moi dans le bureau enfin au dessus du bureau donc voilà aussi je sais que si je vais la sortir il ça va faire plein de bruit donc je vais quand même éviter de le faire donc voyez que c'est vraiment de la chipoterie au niveau de la recherche je sais que je veux les utiliser mais voilà je voulais pas sortir de ce cadre là et alors j'avais envie de faire des petites enamel dut mais j'ai pas utilisé donc le drop j'ai vraiment utilisé la pâture 3d donc de chez action que j'ai laissé bien sécher pour pouvoir faire et puis après j'ai j'avais acheté aussi des petits des petits demi-paires là que j'ai action et je me suis dit bah oui ça pourrait aller ça pourrait bien donner aussi au niveau donc du de la page et donc je les ai collés avec de la colle forte pareil de chaque action au final donc oui c'est vraiment la page même pour tout 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 que soit pour la colle pour la glu fait tout 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 vient de chez action donc comme ça vous le voyez j'ai juste fait mon petit journaling en dehors donc de la page enfin en dehors de la vidéo alors en dehors de la vue de la page et puis alors je les coller en dessous avec une petite note pour me rappeler qu'elles adoraient prendre leur bas quand elles étaient petites elles sont toujours petites mais elles adorent toujours autant prendre leur bas ensemble mais voilà comme ça vous vous je vous rappellerai plus tard donc voilà là je vous mets un petit peu ce que je vais mettre dans l'enveloppe donc du mois de novembre oui là c'est ma petite mini ma petite croix qui voulait vous montrer ses petits doigts aussi il veut dire que c'était super chouette donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette page donc à vous me suivre sur facebook et sur instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...